bonjour messieurs dames je suis kofi cypher et aujourd'hui dans élite je viens vous présenter le diamond back c'est un des nouveaux vaisseaux qui a été ajouté par enfin dans la bêta de powerplay qui sera ajouté lors de la mise à jour de powerplay et en en faisant tour on voit que le modèle je trouve un peu réussi quoi c'est vraiment des plus beaux vaisseaux d'élite je trouve j'aime beaucoup les petits détails les petites inscriptions texte qui nous disent oui qu'est ce que tout fait là il ya truster 02 a truster 01 a je trouve ça plutôt cool son rôle c'est un explorateur de combat et je pense donc je vais essayer rapidement je vous avoue que j'ai pas l'expérience que j'ai avec les autres vaisseaux du jeu principalement parce que parce qu'ils sont sortis depuis mercredi c'est un explorateur de combat et il fait plutôt un bon job il fait plutôt un bon job dans ce rôle là on va voir tout de suite dans l'équipement comment j'ai équipé l'avantage de la bêta c'est que tout coûte pas cher on va déjà commencer par regarder le prix en fait je vais vous montrer voilà coûte 5 643 crédits c'est ridicule alors c'est pas son vrai prix il coûtera pas ce prix là dans une fois la bêta finie on peut voir que oui il coûte une fois et demi on peut dire on a une un peu moins d'une fois et demi un si une bonne fois une fois et demi un cobra donc ça reste pas très cher et surtout enfin c'est un avantage c'est que je crois que ouais dès le début ça saute à 11 11 35 années lumière ce qui est pas moche je vais vous montrer comment ça se fait maintenant qu'il est amélioré donc voilà comme ça on va je vais vous montrer comment je vais équiper on va commencer par l'interne voilà donc j'ai laissé en alliage léger parce que j'ai voulu l'ex fin le laisser un peu explorer donc pas trop l'alourdir pour pas trop augmenter la porte est enfin pour pas trop diminuer la portée de saut un j'ai mis bien sûr meilleur générateur meilleur propulseur meilleur réacteur un meilleur système de survie meilleur répartiteur de puissance j'ai laissé les capteurs j'ai laissé les capteurs et ça c'est une grosse erreur c'est un c'est une grosse erreur je vais pouvoir en profiter j'allais dire l'avantage de ce vaisseau c'est sa consommation électrique mais en fait non pas tant que ça quoi qu'on peut pour un vaisseau de cette taille là pas trop choisir vous voyez je suis un peu meilleur partout meilleur est parti récupérateur de carburant détecteur de surface découverte ça prend pas d'énergie c'est pas grave et j'ai un setup qui consomme un peu d'énergie parce que j'ai deux rayons laser ce qui t'aide bien les rayons laser tirent en continu donc du coup faut faut vraiment avoir un bon système énergétique pour regarder un tir soutenu pour que ce soit efficace j'ai mis deux multi canons gimbal parce que c'est versatile ça marche un peu tout un survolteur de bouclier histoire de gratter un peu plus de tank habilité pour pas très cher et en l'argent et en et en énergie et en poids d'ailleurs c'est vraiment quelque chose de rentable et sur volteur de bouclier quand vous pouvez les mettre un détecteur d'avis de recherche parce que parce que vous dit bonty hunting comme ça chasse à la prime un lanceur de paillettes pour pour déranger les armes gimbal et une défense ponctuelle pour se protéger des missiles 1 ce qui fait je vais voir il n'y a pas de peinture j'ai pas de peinture pour ceux ici ils sont mignons les petits autocollants je crois qu'il n'est pas très bien collé sur la sur la coque d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est placé un peu n'importe quoi on va se mettre son grade de combat pour pour prévenir personne ne voit de cette taille là ok alors ce que je vais faire c'est je vais essayer de former un peu en même temps je vais essayer de faire une pierre deux coups d'aller vous vous montrer comment ça se comporte en combat et je vais essayer d'eau passage de ma première mission j'ai pas encore essayé donc ça va être un peu une surprise voilà là il faut faire des opérations de sécurité contre les contre la résistance dans les systèmes dans les systèmes dans lesquels on les quatre de ses frappes militaires présentez vos récompenses à notre compresse ou ici même pour confirmer vos exploits fantastique donc c'est du frite donc faut que j'aille sur le tech control on va voir dans le nouveau menu des puissances qu'est ce qui se passe ok expansion ok donc c'est dans l'expansion d'un expansion probable menacé là c'est menacé et c'est moi c'est pas si loin ces quatre sauts avec c'est le gros avantage de deux vaisseaux le diamond back pour ce prix là enfin pour le prix sur lequel on peut l'attendre ils sautent super loin je suis à 23 années lumière c'est ridicule pour un vaisseau de ce prix là vraiment le seul vaisseau qui peut faire dans ces eaux là assez facilement enfin le vaisseau blanc c'est même pas dans cette gamme de prix c'est l'aspe en fait vous jouez dans la pas loin de la catégorie de l'aspe pour une fraction du prix il est aussi moins rentable sur plein d'autres points mais je pense qu'il va coûter beaucoup moins cher à maintenir donc pour une si vous aimez l'exploration de combat comme moi c'est vraiment un vaisseau intéressant je suis un peu dégoûté d'avoir dépassé ce stade de vaisseau parce que je pense que c'est un vaisseau avec lequel enfin que j'aurais bien aimé avoir juste après mon cobra donc il ya un petit bout de temps en fait je vais dire à la sortie du jeu vu que mon cobra date un peu avant vu que ma save date de la gamma alors arrêtons de papoter d'un expansion probable je pense que je peux aller friter à daron ça va être un joli souvenir de la bêta j'ai beaucoup traîné vers daron pendant la bêta enfin tout le monde a beaucoup traîné vers daron pendant la bêta ok daron établir itinéraire comment ça tu peux pas me trouver d'itinéraire voilà ça se fait en trois sauts c'est pas c'est pas si loin que ça et on est parti on va donc aller friter pour daron pour essayer de dépendre d'expandre le contrôle j'ai un peu peur parce que je me dis que je sais plus si je suis un seul ou pas et il va sûrement y avoir du genre bon on va voir ça je vous retrouve tout à l'heure sur la zone de combat à tout et me revoici à daron j'ai mis un petit peu avant pour vous montrer en fait les nouveaux points d'intérêts maintenant il ya military strike je pense que ça va être traduit par frappe militaire en français et donc c'est là qu'il faut aller fermer pour les missions de power play 1 et on est parti alors tout à l'heure je disais que je savais pas si j'étais en open ou pas et ben je sais je suis en open j'ai croisé sur le chemin quelques commandeurs on va voir comment ça se dégoûle dégoûlis je vais me dire mais il n'y a rien ok ah j'ai oublié de faire quelque chose rentrer les guns petite de soupe petite de soupe ça suffit on peut ressortir les guns je vais plutôt friter le viper ça va peut-être parce que l'autre il est en train de mourir ok il est pas super maniable mais il a l'avantage d'être relativement rapide ce qui nous permet d'avoir quelque chose de bien sympa pour friter contre les viper les viper ont du mal à nous nacher ce qui est plutôt intéressant j'aurais peut-être dû mettre des lasers en gimbal ça aurait été plus facilement peut-être un poil de maniabilité pour vraiment profiter des armes fixes mais j'aime beaucoup le bruit des moteurs je sais pas si vous les entendez bien le petit sifflement qui là j'aime vraiment bien les micro bruits son équipe de design sonore d'Edith fait vraiment un super boulot tu vas mourir s'il te plaît alors je pense que ça va me rapporter 10 millions de boulot si ça paye parce que c'est ce que ça rapporte sur les zones de conflit militaire et je sais pas si ça ne va pas rapporter vraiment que de la je sais pas si ça ne va pas rapporter que de la réputation enfin l'équivalent de la réputation pour la faction les pontes de faction j'ai pas encore très bien compris comment ça marche il a perdu ses moteurs j'ai plus qu'à le finir ok donc ça ça se défend bien contre un viper on va voir comment ça se défend contre un piton lutte d'influence galactique donc on ne gagne vraiment que de la réputation ok donc il faut trouver une activité annexe ça peut pas être notre seule activité dans l'univers parce que à la fin de la journée il faut payer les munitions quoi l'essence et et mine de rien les réparations parce que le combat c'est mais on a quelques avantages à le faire comme j'ai dit dans la enfin comme on a vite fait regarder dans la dernière vidéo euh pour l'instant c'est plutôt sympa mais euh il faut être contrôlé et puis on chasse vraiment bien derrière lui ça se comporte un peu comme un je dirais pas un gros viper parce que je dirais pas un gros viper parce que parce que c'est pas si doux que ça le viper est peut-être plus simple euh alors moi j'ai mes faut que je fasse gaffe j'ai mes couliers qui descendent ça a même son puissance au moteur lui qui se déplace quand même assez bien je vais cliquer une paillette pour protéger un coup des tirs d'une bande en même temps de son puissance au moteur ils volent bien donc c'est plutôt agréable j'ai moins genre de vaisseaux pas mal de vitesses ok donc n'importe quel vaisseau qu'on tue on a le même nombre de temps je vais peut-être aller tuer des seagulles ça sera plus rentable je suis étonné qu'il y ait pas de joie j'aurais pensé que ça testerait plus les spécificités du powerplay je veux dire je vais pas aller farmer dans une zone d'extraction de ressources c'est pas très utile ils sont costauds les les iguels militaires ils sont costauds les 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 on est en train de reprendre le contrôle c'est plutôt cool peut-être un cobra faut que je laisse de la puissance au moteur c'est ma défense montuelle qui accroche quelque chose ça va parce que avec les bim fixe il y a moyen de toucher assez fiable de loin c'est vraiment l'avantage que je trouve comparé aux bim bim bal il il disait que c'était 100 points d'influence pour pour débloquer les espèces je vais aller voir ouais ça va peut-être être un peu long à farmer 100 points d'influence tout de suite bon éventuellement ça va se faire peut-être au deuxième test non je pense pas on verra comment ça se joue avec mes potes du coup je parle pas beaucoup du du diamondback mais c'est un bon vaisseau je pense que vous avez compris sa relative versatilité en combat on peut peut-être pas attendre qu'il est peut-être un peu plus fragile que que d'autres vaisseaux de sa catégorie mais en revanche on fait du dégâts on est mania relativement maniable je pense que le courrier est un poil plus maniable mais il est un gros poil plus cher je crois je tiens même un énorme poil plus cher mais c'est le propre des vaisseaux impériaux ils sont un peu c'est un peu des vaisseaux plus doux et un bon cockpit avec une bonne visibilité on a l'air un peu restreint dans le cockpit mais je trouve plutôt agréable pour le combat et on a vraiment plus l'air protégé que dans un asme je trouve qu'il ressemble un peu au cockpit d'un asme on a pas la vue sur le dessous ce qui est dommage parce que là c'est moins un petit poil de vin dessous je vais peut-être utiliser le gimbal on va cramer de la main il a lâché des paillettes c'est le deuxième avantage des des gimbal fixes enfin des gimbal fixes n'importe quoi ne m'écoutez pas trop je suis en combat et des fois je réfléchis pas c'est l'avantage des armes fixes sur les armes gimbal c'est vraiment les paillettes on s'en fiche les paillettes c'est inutile contre les armes fixes et je vous dis je trouve que de loin surtout sur les masers c'est là que j'utilise en général un Vulture j'allais m'occuper de Vulture parce que Vulture ça peut faire mal ça va que c'est une vie ça aurait été un jour j'en serais barré Vulture c'est vraiment un vaisseau dangereux je suis moins maniable qu'un Vulture d'Odya c'est un peu dérangeant c'est le point du Vulture la maniabilité je le fais pour la maniabilité pas mon vaisseau et ça sent qu'on est derrière un Vulture mais il prend la sauce il a assez de nous qui m'aident je vais être focus Il y en a un de warriors Parce que On peut toujours C'est un de ces viols de vultures Viol collectif de vultures Il a redémarré ses propulseurs Mais c'est trop tard Je trouve qu'il excelle vraiment Contre les Cobra et les Vipers Vraiment ils imitent l'impunité De ces vaisseaux Parce qu'avant pour attraper Un Cobra ou un Viper Il fallait un Cobra ou un Viper Et maintenant il y a autre chose D'un coup plus lourd Qui peut les prendre en chasse Et leur rentrer dedans Violemment J'aime bien parce que Je trouve qu'il monte vite Après c'est Les meilleurs propulseurs Mais il se ramène avec du plus loin Je pense que Je vais taper le vultures On va mettre un peu d'énergie Dans le bouteillet Effectivement Le choc a été un peu puissant Contre le Cobra On va focus le vultures Parce que ça passe Même Le réseau qui fait peur Générateur 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 Ça va ça va Je galère pas trop Ni contre un vultures C'est un bon fighter Un peu versatile Je pense que pour attaquer Les grosses cibles Il faut être en groupe Je ne me jetterai pas Tout seul Contre un Piton Ou contre un Anaconda De haut niveau Dans Enfin Par exemple Sur une zone On peut identifier du signal Où il n'y a personne Qui peut venir vous aider Très vite Dans une zone d'extraction De ressources S'il y a les flics Pourquoi pas Mais C'est quand même pas Le meilleur fighter Mais il est assez Multi-role Donc Il a son avantage Je vais finir un peu Je pense que j'ai pris une zone Je viens de me taper l'anaconda Et partir Allez on va finir sur l'anaconda On va voir comment ça se rit Contre un anaconda Je vais mettre 3 dans les systèmes Et 3 dans les armes S'il veut bien Pour Pouvoir tanker tout ça J'ai pas trop besoin Des moteurs Contre l'anaconda Je laisse juste Ma jauge pleine Pour pouvoir booster En cas de problème On est quand même pas mal dessus Mais il tombe plutôt vite Et j'ai plutôt pas de problème A rester en C6 Même si j'ai pas de l'anaconda D'ailleurs Ouf 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 Je suis pas passé loin J'aime bien voler près Ça c'est C'est inconvénient Parfait C'est inconvénient de Et comme on gagne pas de sous ici J'aimerais bien rester Au maximum De Mon hull C'est 9 9.9 Je pense que le premier niveau Ça va être 10 Donc je vais aller Vite fait tuer Un Eagle Changement de plan Pour comme ça Au retour Voir un peu Ce qui se passe Eagle Parce que c'est une cible rapide Et qu'apparemment Tous les Tous les vaisseaux Rapportent La même chose L'église On délic On délic On délic On délic Ils sont vraiment costauds ces eagles Des paillettes Ils ont upgrade les paillettes Elles sont magnifiques maintenant Je viens seulement de remarquer Je me demandais ce que c'était depuis tout à l'heure J'ai un petit texte et les paillettes C'est classe Retour au bercail Retour au bercail Non c'est pas la carte du système C'était la carte de la galaxie Ah il n'y a plus retourné à la carte de la galaxie Ok Maintenant il ne faut pas se tromper On n'a plus le droit à l'erreur LHS 3447 Retour au bercail Bracassion drive charging 3 2 1 Et nous revoici à la base, je vais m'empresser de donner mes tickets. Visiblement c'est là, vous avez des reçus pour DA, encaissez tous les reçus applicables, 10 statuts, on va voir ce que ça nous donne dans l'écran, ok, j'ai toujours un déblocage sans statut, j'ai l'impression que tout va se débloquer d'un coup, ah non, 224 pour le, dans le top 10, ah il faut être dans le top 10 pour 10% de sa faction, et, 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 ok, ok, bon, j'ai que, game pour la semaine en cours, 0 statuts, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait au point leur histoire, darons 2786 à 465, il y a même plus les barres, là il y a les barres, là ça y est la barre, ok, bon, c'est cool. Et, ben, petit tour positif pour ce, pour ce Diamondback, moi c'est un vaisseau que j'aime beaucoup, je pense que c'est un des vaisseaux que je m'achèterai dans, après la bêta pour, comment dire, pour triper en fait, pour avoir un petit vaisseau qui peut me servir à mes deux activités principales, quand je veux pas sortir l'ASP ou quoi, quand je serai pété de thunes, j'en aurai un an. C'est plutôt cool qu'ils rajoutent des vaisseaux de ce niveau-là, je trouvais qu'il y avait un gros gap entre le Cobra Viper et le Vulture, en fait, qui était le coup d'après, surtout que le Vulture ne pouvait pas convenir à tout le monde. Celui-ci est sympa, j'aime vraiment bien l'orientation exploration slash combat de ce petit vaisseau, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je vais prendre mon... mon impérial courrier pour la prochaine vidéo, ça sera sur l'impérial courrier. Je vous laisse ici, je vous souhaite un bon vol, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi, ou si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, comment je pourrais améliorer un peu ce genre de vidéo. Bon vol et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501